Et bonjour, donc nous voici cette semaine pour un tour encore qui fait partie des grands classiques. Donc c'est un assembly, donc des assemblies il en existe des dizaines et des dizaines de versions. Là on a choisi celui-ci parce que c'est un très grand classique, c'est le cas de le dire. C'est simple, c'est visuel et ça fonctionne très très bien sur le spectateur. Alors je vais avoir besoin de quelques cartes, je vais en placer 4 ici, je te les montrerai par la suite. Et les autres cartes ce sont 12 cartes à point. D'accord ? Donc pourquoi 12 cartes à point ? C'est pour qu'il y ait un bon contraste avec les cartes. Donc il n'y a pas de triche, on peut même les mélanger ces cartes là si on a envie. Et il y en a vraiment 12, donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la deuxième, la dixième, la onzième et la douzième. D'accord ? Et Thierry, à ton avis, quelle carte j'ai mis ici ? Pour le contraste, dame au roi ? Bien vu, j'ai mis les rois. Donc les 4 rois, je vais te les montrer. Donc j'ai le roi de carreau, le roi de trèfle, le roi de cœur et le roi de pique. Donc je vais laisser le roi de pique en roi leader, très important, je le mets ici. Et tu as compris que les 3 autres, je vais les laisser là. D'accord ? Je vais bien les séparer. Alors on va faire quelque chose de très simple, à chaque fois je vais placer 3 cartes sur des rois différents. Donc je vais les laisser ici, je vais bien les séparer. Et puis à chaque fois on va faire ça avec les faces et puis en même temps les dos. Donc pareil, 3 cartes différentes, donc peu importe les cartes. On va venir placer 3 cartes différentes sur celui-ci. Et puis les dernières, 3 cartes. Donc peu importe les cartes sur les rois. D'accord ? Donc jusqu'à là, rien de particulier. Là où ça devient un petit peu plus étonnant, c'est que si je prends ces 3 cartes, comme ça, tu vois, et que je le mets sur le roi, et que j'inverse les cartes, automatiquement, pardon, le roi remonte. Ce que c'est logique, on est dans cette position là, tu vois, je le laisse ici. Regarde bien, je ne triche pas. Si je fais ça, automatiquement le roi s'inverse. Jusqu'à là, rien de particulier. Mais si on venait par exemple à refaire cette expérience, comme ça, tu vois, et qu'on attend un petit peu, et bien on se rend compte qu'en fait le roi disparaît. C'est faux quand même. Tiens, on va le refaire parce que je vois que ça t'a plu, on va le faire avec celui-ci. Je vais mettre juste ça ici, je vais un petit peu mélanger un petit peu les cartes, et si je les compte, on se rend bien compte qu'automatiquement, un roi disparaît à chaque fois. On va le faire avec celui-ci aussi. Regarde, je vais le faire comme ça ce coup-ci. Je vais inverser les cartes, juste inverser, et maintenant je vais juste inverser mon paquet comme ça. Et on se rend compte que si je compte les cartes, à chaque fois, un roi disparaît. Bizarre, hein ? Alors, tu vas me dire, mais où sont passés les rois ? En fait, ils n'ont pas totalement disparu, ils voyagent. Et si on le refait, tu vois, je prends, je coupe comme ça mon paquet, et qu'on attend, eh bien, automatiquement, on claque des doigts, et puis les rois reviennent. Alors, ils n'ont revenu que deux. Oui, c'est vrai que c'est les deux, c'est celles que j'avais retournées, ils sont revenus. Alors, c'est bizarre, mais... Attends, on va... Alors, par contre, il manque un roi, et celle que j'ai retournée, il manque... Ah tiens, c'est quand même assez bizarre, ça. Non, mais c'est fou, parce que, attention, si on compte, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, et douze cartes à point. Attends, ça voudrait dire que peut-être que si les cartes sont ici, c'est que les cartes que j'ai mis ici, en fait, sont peut-être les rois qui, effectivement, ont suivi le roi leader. Bien vu. Le roi de pique. Un petit vernon, c'est ça ? Exactement. Si je m'abuse. C'est à part le final que moi, j'aime bien faire comme ça, de retourner deux rois, puis hop, il en manque un, puis finalement, c'est pas les rois. Mais c'est, effectivement, l'assemblée de Daivernone. Voilà. Maintenant, on passe à l'explication. Au revoir. Sous-titrage FR ?